Nous démarrons une vidéo pour apprendre à utiliser le logiciel de création de cartes mentales qui s'appelle FreePlane. Nous pourrions utiliser les techniques qui seront exposées pour le logiciel FreeMind qui fonctionne de la même façon. Pour démarrer le logiciel, je me rends dans le lanceur et je clique, puis j'écris le nom du logiciel, donc Free c'est de l'anglais F-R-E-E Plane et vous voyez que je n'ai même pas besoin de noter l'ensemble du nom. L'application apparaît déjà rien qu'avec les premières lettres. Puis je clique sur l'icône correspondante. Le logiciel démarre et une première carte mentale de démonstration apparaît. Nous n'allons pas utiliser cette carte et je vous propose de créer immédiatement notre première carte mentale à nous. Alors pour cela, je me rends dans le menu Fichiers et je demande une nouvelle carte. Vous remarquerez que j'aurais pu au clavier frapper la combinaison CTRL-N. Donc, nouvelle carte. C'est parti. Voici cette nouvelle carte. Alors pour la facilité, je vais maintenant pour une fois utiliser la souris et zoomer un peu sur ce premier élément qui figure sur la page. Et pour ça, je fais un CTRL-Roulette. Et voilà. J'ai donc la racine de ma carte qui est prête. Pour la démonstration, nous allons créer une carte mentale qui va représenter l'ensemble des cours que nous suivons à l'école. Alors pour cela, je me rends donc dans le nœud initial, là où il est marqué Nouvelle carte, le nœud initial qu'on appellera plutôt une racine. Et dans cette racine, je vais faire un double clic, puis je vais supprimer le contenu et le remplacer par l'expression « Mes cours à l'école ». Et voici mon nœud initial, la racine de ma carte mentale. Je vais maintenant y introduire les différents cours que je suis à l'école. Alors, imaginons de commencer par le cours de mathématiques. Pour cela, au clavier, je vais frapper la touche « Insert » alors que la racine est active. Et un nouveau nœud se forme lié à la racine. Dans ce nœud, j'écris immédiatement le nom de mon cours mathématiques. Et je frappe « Enter » pour terminer. Je peux maintenant, dans cette première ébauche de ma carte, je peux maintenant me déplacer en utilisant les touches fléchées du clavier. Les déplacements ne sont pas impressionnants, mais je me déplace. Je peux maintenant créer un nouveau cours à partir de la racine. Donc, je suis de nouveau retourné à la racine de ma carte mentale, là où il est écrit « Mes cours à l'école » en cadré de bleu. Et je vais à nouveau frapper la touche « Insert ». Et une nouvelle branche se crée dans laquelle je vais, par exemple, écrire « Français ». Et « Enter » pour terminer. Je peux ainsi recommencer. Je reviens à la racine et j'écris, par exemple, après avoir frappé la touche « Insert », j'écris « Science ». Et « Enter ». Imaginons maintenant que je souhaite créer un nouveau cours, mais qui se trouverait en dessous de « Français ». Alors, si je crée à partir de la racine, le logiciel tente d'équilibrer les cours à gauche, les cours à droite, les nœuds à gauche, les nœuds à droite, je reviens sur « Français » et je voudrais créer un nouveau cours en dessous de « Français ». Eh bien, je me situe donc sur le nœud « Français » et pour créer un cours en dessous de « Français », je frappe la touche « Enter ». Et j'écris, par exemple, « Éducation physique ». Et voilà. Si maintenant je souhaite créer un cours au-dessus de « Mathématiques », je me déplace avec les flèches et je vais à « Mathématiques ». Et pour créer un cours au-dessus de « Mathématiques », je vais cette fois tenir une touche de majuscule enfoncée. J'ai bien dit une touche de majuscule et pas la touche « Caps Lock ». Et je frappe « Enter ». Et je pourrais alors écrire, par exemple, le cours d'Histoire. Imaginons que je veuille créer le cours de langue moderne au-dessus de « Français ». Je me rends sur le nœud « Français », majuscule « Enter » et je crée « Langue moderne ». Le cours de « Mathématiques » est constitué de plusieurs sous-cours. Il y a, par exemple, le cours d'Algèbre et le cours de Géométrie. Comment créer ces deux sous-cours dans le cours de « Mathématiques » ? Alors pour cela, je me déplace vers le nœud « Mathématiques » qui est maintenant actif là à l'écran. Et pour créer un sous-nœud à « Mathématiques », je frappe la touche « Insert ». Et j'écris la première sous-branche « Algèbre » et « Enter » pour terminer. Comment créer la branche « Géométrie » ? Comment créer le nœud « Géométrie » ? Alors deux possibilités. Première possibilité, je reviens à « Mathématiques » et je frappe la touche « Insert ». Deuxième possibilité, je suis sur le nœud « Algèbre » et je frappe la touche « Enter ». Et j'écris donc « Géométrie ». Conclusion, nous avons utilisé la touche « Enter », la touche « Insert » et les différentes touches de majuscules. Pour nous déplacer dans notre structure, dans notre carte mentale, nous avons utilisé les touches fléchées du clavier. A l'aide de ces quelques touches, nous allons maintenant pouvoir construire le reste de notre carte mentale sur les cours que nous suivons à l'école. Je vous encourage donc maintenant à réfléchir aux différents cours et à les placer au bon endroit en pensant aux différentes sous-disciplines que vous suivez dans chacun des cours. Donc, par exemple, dans langue moderne, vous aurez peut-être anglais et allemand. Dans éducation physique, vous aurez peut-être gymnastique, natation, escalade, sport de vallon et ainsi de suite. Donc, à vous maintenant de créer la carte mentale complète de l'ensemble de vos cours. Bon travail !